Tout de suite, on s'en va à Ottawa, où la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, commente l'entente qui est intervenue entre Google et le gouvernement canadien. Je veux commencer par remercier mes collègues qui sont réunis ici avec moi pour une importante annonce. Il y a plusieurs des collègues en arrière de moi qui ont travaillé très fort au sein du comité du patrimoine canadien pour voir la loi sur les nouvelles en ligne être adoptée dans un contexte assez difficile au sein du comité où il y a eu beaucoup d'obstruction de la part des conservateurs. Donc, je les remercie énormément pour leur travail. Depuis un an, depuis plus d'une décennie, en fait, on sait que le secteur médiatique a été profondément bouleversé par l'arrivée des géants du Web et notamment par Google. On a vu au Canada que c'est près de 500 médias qui ont fermé leurs portes d'un océan à l'autre. C'est des milliers de journalistes qui ont perdu leur emploi et c'est beaucoup d'informations, malheureusement, qui n'est plus traitée dans les diverses régions du Canada. Partout à travers le monde, les gouvernements cherchent les meilleurs moyens pour établir plus d'équité entre les géants du Web et les médias d'information qui sont essentiels aux démocraties. Au Canada, on a décidé de passer la loi sur les nouvelles en ligne et je salue le travail de mon collègue Pablo Rodriguez qui a réussi à faire adopter cette loi-là au printemps dernier, comme je le disais, dans un contexte avec beaucoup d'obstruction et d'opposition de la part des conservateurs. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour annoncer, en fait, la prochaine étape dans la mise en œuvre de la loi, c'est-à-dire qu'on a trouvé une voie de passage pour répondre aux interrogations de Google sur l'application de la loi. Google souhaitait, entre autres, avoir plus de prévisibilité sur la hauteur de la compensation qui devrait être versée aux médias canadiens. Et je peux dire aujourd'hui que cette compensation va représenter 100 millions de dollars annuellement qui sera indexée à l'inflation. Également, le Canada se réserve le droit de rouvrir l'entente si jamais il y a des meilleures ententes qui sont conclues ailleurs dans le monde. C'est la première fois qu'il y a un mécanisme qui est aussi transparent qui est établi. Et c'est vraiment un moment historique et quelque chose de nouveau qui est introduit dans le monde. Beaucoup pensaient, d'ailleurs, qu'on n'y arriverait pas, mais j'ai toujours été confiante qu'on était en mesure de répondre aux préoccupations de Google et, en même temps, de réussir à établir un système qui est beaucoup plus équitable entre les géants du Web et nos médias d'information. Donc, ça, ça a toujours été notre objectif de créer un contexte de relations commerciales plus équilibrées, en même temps de protéger l'indépendance des médias et, avant le 19 décembre, qui est la date de l'entrée en vigueur de la loi, on va pouvoir publier les réglementations finales. Je rappelle aussi que cette entente, c'est le résultat du travail de notre gouvernement qui s'est engagé à répondre aux appels des médias qui souhaitaient l'établissement d'un tel cadre de relations commerciales. C'est un travail qui fait partie d'un tout pour assurer la viabilité à long terme de notre écosystème médiatique.